Coucou mecafardinos, comment vous allez ? Je vous fais des bisous, alors on m'a posé la question Ouais malais, quel pc il faut choisir ? Est-ce que je prends ci ? Est-ce que je prends ça ? J'ai tel budget ? J'ai pas tel budget etc etc Bon là je fais une vidéo parce que si je veux avoir un aspect général Je vais vous expliquer 2-3 trucs à prendre en fonction de l'argent un peu que vous avez etc Je sais que c'est noël donc je sais que vous allez avoir des cadeaux Vous allez avoir de l'argent etc Donc on va éviter de vous faire dépenser de l'argent dans des trucs un peu inutiles etc etc Alors pour un petit pc gamer sachez que je vous ai fait un doc google Que je mettrai en description qui sera sur mon twitter, facebook etc Tout le monde pourra un peu me PV si je dois ajuster des trucs Si je dois on va dire personnaliser 2-3 trucs que j'ai fait Même si là je pense quand même que c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait etc En fonction des budgets Je vais vous montrer grosso modo J'ai fait une config à 500€, une config à 600€, une config à 800€, une config à 1100€ Et une config ultime pour le mec qui a vraiment des thunes et qui veut vraiment se faire plaisir Selon son utilisation parce que même si t'as des thunes ça sert à rien d'aller aussi haut si t'en as pas l'utilisation Grosso modo Donc je vais vous expliquer un truc déjà sur CSGO Parce que bon moi je suis sur CS et que tous ceux qui me suivent sont sur CS Donc je vais parler pour CS spécifiquement et puis après l'aspect général au niveau du gaming Sachez que CS est un jeu qui prend à 70% voire 80% des ressources sur le processeur Ça veut dire que tu peux t'acheter une GTX God, multifonction, auto-vibration, auto-lubrifiant pour ton trou de balle On s'en tape Genre tu peux avoir un i7 et une carte graphique de merde Et un tout petit i3 et une carte graphique de monstre Tu auras plus d'fps avec le i7 et la petite carte graphique Que le i3 et la grosse carte graphique Parce que CS est un jeu qui prend plus sur le processeur en performance Que sur la carte graphique Sachez qu'il est très mal codé Et c'est pour ça que c'est le cas Ce n'est pas forcément le cas Voir quasiment jamais sur les autres jeux Les autres jeux prennent en général 60-40 sur le processeur Toujours un peu plus sur le processeur Il faut savoir que dans 99% des cas Vous n'avez pas besoin d'un i7 Si vous ne faites que du gaming, que vous jouez seulement Vous prenez un gros i7 à 250€ Et vous faites tourner absolument tous les jeux en ultra Là où le i7 va avoir un avantage C'est parce qu'il a la technologie hyper trading C'est parce qu'il a des coeurs physiques et des coeurs virtuels Il a des faux coeurs pour gérer les petites tâches Et il y a des jeux qui demandent ce hyper trading Et 99% des jeux ne l'utilisent pas Donc on n'a besoin que d'un i5 Maintenant si vous streamez Si vous faites des vidéos Si vous faites un peu de montage Que vous avez besoin donc de coder De faire du montage vidéo De faire de l'encodage vidéo etc Un i7 C'est utile Là il faudra prendre du i7 Donc tous ceux qui sont dans Youtube Tout ça qui veulent un peu Voilà peut-être plus tard streamer etc Il va falloir peut-être s'imaginer Là hop non j'aurais peut-être besoin d'un i7 Je vois ça pour plus tard etc Ceux qui vont me dire amd Pas amd etc etc Il faut savoir que C'est de la merde Tout simplement Parce que à même budget D'accord Un md un itel Le itel lui prend Et lui cabre sur la tête Comme jamais il a cabré sur personne Qu'on soit bien clair Je vais vous expliquer un petit truc Très simple De source personnelle Avec des amis à moi Qui sont employés dans des trucs Et tout ça On va rien dire Bref Pas envie d'avoir de problème Pas envie d'avoir de problème Donc grosso modo Il y a des développeurs de jeux D'accord Des boîtes de développeurs de jeux Donc on va dire Ubisoft Square Enix Chiappe Des trucs comme ça quoi Naughty Là les Naughty Dog Les trucs comme ça Toutes les grandes maisons d'édition Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle Mais Nvidia D'accord Va directement aller les payer Ou Intel Va aller financer le développement du jeu C'est à dire que J'ai invente Call of Duty Qui est fait par Chiappe Activision Ubisoft Enfin je sais pas Très honnêtement Nvidia va taper la porte Il va dire Tenez on vous donne un petit billet De 50 000 euros 100 000 euros Pour développer votre jeu Vous nous le faites en 6 mois Tranquille 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 Sauf que vous l'optimisez Pour notre plateforme Donc il va être optimisé Pour le i5 Le i7 Et pour la carte Et pour le processeur graphique GTX 1000 machin D'accord Donc tu peux acheter une carte graphique ATI Qui sont pas si mauvaises que ça Voir même très bonne En benchmark Qui vont avoir de très très belles performances En termes d'FPS Etc Qui vont pas chauffer Et blablabla Mais là je vous fais juste les grandes lignes Bah t'auras quand même plus d'optimisation Sur du Nvidia Par exemple Juste à cause de ce truc De partenariat Etc 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 Donc je suis pas pro Intel Pas pro machin Je suis payé par personne Je m'en tape Vous le savez très bien 100% honnêteté 100% pour les cafardinos Donc grosso modo Grosso modo En fonction de l'utilisation Que vous allez en faire Il vous faut un Aujourd'hui regardez On va se baser sur la config à 800 euros I5 plus 1060 Tu prends ça Tu fais tourner absolument tout Donc toutes mes configs que je vous ai faites C'est sans Windows Et sans montage Donc aujourd'hui un montage Vous allez n'importe où dans votre ville Une petite boutique d'informatique Vous lui donnez 50 balles au mec Et il vous monte le PC Si vous savez pas le faire Sinon il y a des tutos sur Youtube A faire Mais c'est facile A un point Vous vous imaginez même pas Aujourd'hui monter un PC C'est très facile Et pareil pour le système Windows Si vous voulez même l'acheter Ca vaut rien du tout Sur les sites comme Bah Amazon C'est Discount Ce que vous voulez Vous les payerez pas trop cher Genre 20 euros Et sinon Bah vous les tapez sur internet C'est facile Mais ça je peux pas le mettre en vidéo Quoi que ce soit Mais vous tapez Windows La version Et puis c'est tout Vous prenez des versions Windows 64 bits Pour pouvoir gérer Plus de fonctionnalités D'accord Maintenant est-ce que cette graphique Elle est bien Est-ce que ce processeur Elle est bien Sachez aujourd'hui Que les versions Les nouvelles versions 10 Donc 1050 1060 1070 Ce sont des versions Vraiment ultra performantes Par rapport aux anciennes générations 900 800 700 Qui consomment beaucoup moins d'énergie Et qui chauffent beaucoup moins Et qui ont des performances équivalentes Pas forcément mieux Mais équivalentes Donc ça a fait une grosse progression Aujourd'hui une 1050 Ti C'est un peu mieux qu'une 960 D'accord Une 1060 C'est l'équivalent d'une 970 Mais qui consomme moins Et une 1070 C'est un truc de ouf Donc voilà C'est pour ça que dans ma config de ouf J'ai mis que une 1070 Parce qu'à 1600 euros Vous faites absolument ce que vous voulez On est sur du i7 6 corps Etc Des versions I7 58 24 Etc Donc vous avez tout Vous avez le doc google Prenez ça comme vous voulez Il n'y a pas de soucis Si vous ne voulez pas prendre mes liens Amazon Je m'en tape Basez-vous juste sur ce que je vous ai fait Grosso modo C'est très bien optimisé En tout cas En fonction des budgets Et en fonction de vos utilisations J'ai mis un petit peu l'utilisation Cache à config Sachez juste que Pour la toute petite config Parce que je sais qu'il va y en avoir Qui seront beaucoup plus intéressés Par la petite config Parce que pas tout le monde a des gros budgets Mais sachez que Vous ferez tourner CS Vous ferez tourner d'autres jeux Etc Mais il va falloir mettre la localité Il va falloir mettre des résolutions Un petit peu basses Etc Moi je vous conseille plus De faire un petit effort de 100 euros Et avoir la config à 600 500-600 C'est pas grand chose Le montage Tu te débrouilles toi-même Tu suis tes tutos Tu payes rien Et Windows Tu le fais toi-même Tu suis des tutos Sur Youtube C'est caliente Tu fais ça très facilement Il y a des mecs Bien mieux placés que moi Pour vous expliquer Enfin en tout cas En termes de tutoriel Qui seront mieux placés que moi Pour vous l'expliquer Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'ai essayé de faire ça Pour rendre service Un petit peu à tout le monde Sachez que vous pouvez tous Me PV sur Sur Bah sur Facebook Parce qu'il y a le message privé Et que je peux Je peux voir tout Donc vous avez tout En description Vous pouvez me PV Tout ça Sans aucun problème Si je dois personnaliser les trucs Et répondre à 2-3 questions Il n'y a aucun souci Donc dans toutes mes configs Il y a un SSD Pas de disque dur Parce qu'un SSD Aujourd'hui c'est indispensable C'est ce qui va le plus rapidement En termes d'écriture Et de lecture de données Voilà C'est des bons petits boîtiers Que je vous ai mis Je vous ai mis Des bons petits trucs En fonction des budgets Vraiment j'ai essayé D'optimiser ça De faire le budget Le plus serré possible Pour vous aider un maximum Et pour vous donner des idées Vous pouvez vous baser là-dessus Ou prendre directement Les configs comme elles sont Parce qu'elles sont très bien Moi de toute façon Je les donne comme ça C'est vraiment excellent Voilà C'est vraiment excellent Donc je vous embrasse tous Les cafardinos On lâche le pouce bleu On partage ça à fond Bonne fête de fin d'année A tous Et j'espère que vous avez eu Plein de cadeaux Et que ça vous servira Donc je vous embrasse tous Du fond du cœur 2017 On arrive lourd Les cafardinos Ciao